Bonjour tout le monde c'est Eve et aujourd'hui je voulais vous parler de l'oracle astrologique de Lunea Weatherstone qui est un oracle un peu particulier parce qu'il peut être utilisé de plusieurs manières différentes donc pour les débutants c'est un oracle je vous montrerai pourquoi qui peut être utilisé en s'inspirant tout simplement du message de guidance proposé dans le livret mais surtout pour les astrologues c'est un outil très intéressant parce qu'il peut venir compléter une étude astrologique ou des transits planétaires en alliant cartomancie et art astrologique ça permet d'avoir des informations complémentaires en se basant simplement sur la position des planètes qu'on va tirer parce qu'il ya des cartes planète je vous montrerai dans les différentes maisons donc dans les différents domaines de vie et de voir également les signes astrologiques qui sont reliés à cette maison là les maîtrises planétaires et les différents aspects ce qu'on appelle les aspects en astrologie c'est à dire leur positionnement est ce qu'ils sont à 30 degrés 60 degrés 180 degrés en conjonction c'est à dire pratiquement l'un sur l'autre avec une marge à peu près de 10 degrés et donc je vais vous montrer parce qu'il est très intéressant pour ça donc il peut être aussi bien utilisé par des débutants comme un oracle mais également en complément d'études astrologiques donc voilà donc le coffret se présente comme ça vous voyez le titre est argenté même sur les côtés et je vais vous lire le dos le destin est-il déterminé par les étoiles depuis des milliers d'années nous autres êtres humains tournons notre regard vers la voûte céleste toutes les fois que nous souhaitons obtenir des réponses éclairantes pour affronter les aléas de notre vie sur terre mais aussi évolué de manière positive sur notre chemin spirituel grâce à ce coffret composé de 22 cartes oracle magnifiquement illustré accompagné d'un livre explicative peut-être parviendrons nous à saisir le lien qui existe entre les dessins de notre existence et ceux qui sont tracés dans le ciel donc en fait il ya deux familles de cartes que je vais vous montrer il ya tout simplement la famille des signes zodiacaux et la famille des planètes et une méthode de tirage bien spécifique à cet oracle là donc le coffret il n'est pas très grand je n'ai pas mesuré encore si vous le permettez ça vous dérange pas il fait à peu près 14 sur 10 sur 3 cm donc il s'ouvre ainsi on a le livre et qu'on verra après et les cartes donc déjà je vais vous montrer qu'un donc il n'a pas énormément ce qui en a 22 donc à la famille des signes j'ai tout mélangé voilà je voulais re range scorpion cancer et des planètes vénus soleil mercure neptune le capricorne qui n'a pas gémeaux mars dénié pluton saturne lyon vierge jupiter uranus la lune verso sagittaire et balance donc j'ai déjà vous montrer les cartes et puis je vous montrerai le livre et après donc on commence par les signes astrologiques la balance le sagittaire le berceau la vierge le lion le bélier gémeaux capricorne taureau poisson scorpion cancer et les planètes vénus vénus le soleil mercure neptune mars plutôt saturne jupiter uranus et la lune donc les cartes sont plastifiées brillantes je sais pas si vous avez vu bon déjà elles sont dorées sur tranches elles sont hop voilà plastifiées brillantes et elles sont elles sont solides et le 2 des cartes est comme ça donc voilà pour les cartes donc pour tous ceux qui sont sensibles à l'art nouveau et aux représentations symboliques qui avait à la belle époque je pense que le côté graphique plaira énormément maintenant le livre est donc qui propose 50 pages et est relativement succinct parce que justement il est très facile à utiliser donc là on a le sommaire pour les personnes qui ne maîtrisent pas l'astrologie on a quand même des explications et puis on passe directement nos caractéristiques des différents signes astrologiques et donc des différentes cartes liées à ce signe le bélier le cancer on va tous les faire et ensuite les corps planétaire c'est à dire les planètes leur énergie leur vibration définie dans des concepts donc c'est relativement court et pour chacune des cartes c'est ainsi et après on arrive à l'aspect pratique c'est à dire comment on utilise cet oracle donc je vais vous l'expliquer parce que je vais vous le synthétiser on utilise tout simplement le système des douze maisons astrologiques alors les maisons astrologiques représentent les différents domaines de la vie et on va commencer par utiliser pour rester assez fidèle aux méthodes astrologiques par utiliser les signes astrologiques on va séparer les deux paquets on va prendre le paquet des signes astrologiques on va battre les cartes, les couper, en choisir une et la mettre dans la première maison à partir du moment où on va révéler cette carte là on va avoir son signe astrologique et après on va placer les autres dans ce sens là comme vous voyez c'est numéroté 1, 2, 3 dans le sens des maisons on va placer par ordre zodiacal les différents signes c'est à dire qu'on ne fait plus un tirage c'est à dire qu'on les place tout simplement pour rester fidèle à une carte astrologique de naissance ou une carte astrologique en général on va placer les autres de manière à ce qu'elles soient dans l'ordre du zodiac donc par exemple pour le premier si vous tirez la carte du bélier vous placerez le taureau, le gémeau, etc. après avoir fait cela on regarde tout simplement dans quel domaine se situe notre questionnement je vais vous donner un exemple par exemple s'il s'agit de la vie professionnelle on va regarder la maison 6 et la maison 10 pour deux raisons alors la maison 6 c'est parce que c'est le travail quotidien et la maison 10 parce que c'est la position sociale et les ambitions mais disons pour faire simple dans l'exemple on va prendre que la maison 6 on va prendre le paquet cette fois-ci des planètes et on va tirer une carte des planètes qu'on positionnera donc sur la carte du signe qu'on a posé sur cette maison et de là, alors pour les personnes qui ne connaissent pas les différents domaines de vie c'est-à-dire les différentes maisons elles sont expliquées ici, tout est expliqué il y a même un exemple concret et après on va regarder par exemple la maison 6 puisqu'on s'interrogeait sur le travail on va regarder, c'est qu'elle est la carte qu'on a tirée la carte de planète et tout est expliqué, c'est-à-dire sur la planète on a bien en bélier, en taureau, en gémeaux, en cancer on a notre petite guidance qui se résume à une phrase voilà, donc comme on avait mis auparavant une carte de signe astrologique dans ce domaine-là dans cette maison-là et bien on fait l'association tout simplement donc on a pour toutes les planètes on a un petit message par rapport à sa position en signe et à nous de retranscrire en l'occurrence dans le domaine spécifique de notre questionnement voilà comment s'effectue ce tirage-là donc il peut très bien être utilisé ce jeu comme je le disais pour avoir simplement une petite guidance une petite phrase pour nous guider ou alors pour des astrologues en complément de leur carte du ciel et de leur étude, de leur transit, etc ça n'aura qu'à c'est sympa pour ça enfin moi en tout cas que j'apprécie pour ça et j'espère qu'il vous plaira et puis je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt 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 et puis je vous dis à bientôt